J'imagine un peu les fleurs entrelacées Comme des lièges J'aimerais te revoir Revenir à toi Contempler tes lieux Et humer ton parfum Je m'en irai habiter avec toi Pour toujours pouvoir te contempler Je mangerai tous les jours de ta grâce Car avec toi il manque de rien Je boirai de l'eau qui écoule de toi Pour apaiser ma soif de toi Dans les tout bas T'es le refrain de ma plus belle mélodie De ma première chanson Que je fête pour toi Je m'appelle Ngomakon Augustine Je suis bassard de Ndordji Arrondissement de Sombengue Babembi Premier Je suis maire au foyer Journaliste de mon état Je suis par ailleurs fille d'un bamboc Feu, bamboc, macon Depuis 3 jours Je suis en immersion totale Dans l'équipe du mbamboc Benoît Biton C'est pour découvrir le mboc Dans sa splendeur C'est aussi pour connaître Les travaux mystico-spirituels D'un bamboc Pour cela J'ai proposé le faire Auprès d'un marche Pour adapter la connaissance De son enseignement A l'évolution du temps Le mbamboc Benoît Biton met sur pied L'académie des sciences spirituelles Pour la renaissance africaine Dénommée ASRA La toute première loge De spiritualité africaine Née d'une idée originale Qu'il caresse depuis sa tendre enfance Le mbamboc Benoît Biton Donne aux africaines et africains Un outil de transformation spirituelle Et un moyen de développement ASRA L'académie des sciences spirituelles Pour la connaissance africaine Est une loge mystique Essentiellement technique Dont le but est de permettre Un contact direct Avec les divers maîtres Initiateurs Invisibles Pour mener des recherches Dans tous les domaines De la science ASRA C'est la plus grande loge mystique Et spirituelle Que l'Afrique ait jamais connue Depuis l'Egypte antique ASRA L'invisible au grand jour S'ouvre enfin aux africains Désormais L'élite intellectuelle Doit cesser de bavarder inutilement Dans les médias Et de se passer pour des victimes Mais doit se lancer Dans l'initiation mystico-spirituelle Pour réaliser son idée Dans le domaine De l'invention Des découvertes Et des applications technologiques ASRA L'Académie des sciences Spirituelles pour la renaissance Africaine Contact 00237 677 71 61 36 697 06 20 91 Adresse mail Asra . Académie . africaine 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 Afrique Leur est venu de parler spiritualité Fini les beaux discours Fini la victimisation Fini les promesses et les hésitations Fini de faire le camp Les ignorants Et finis le doigt pointé sur les autres Comme responsable De notre malheur Le membre Benoît Bitton Crée de nouveaux corps de science Spirituelle africaine Basé sur la connaissance De nos traditions De nos coutumes En reconstituant le tissu ancestral Dans les pratiques Rituelles originelles Afrique Spiritualité Votre nouveau moteur de recherche de la spiritualité africaine, librairie, plantes médicinales, initiation, mysticisme, guérison, santé et bien-être. Voyons comment vivaient nos ancêtres égyptiens. Quelles solutions avaient-ils aux problèmes qu'ils avaient dans leur vie ? Afrique Spiritualité, votre nouveau site internet www.afriquespiritualité.com. N'hésitez pas, le meilleur vous attend. L'antique sagesse, l'initiation, la connaissance spirituelle, les rituels sacrés, le secret des dieux, l'éveil à la conscience cosmique, tout ça, c'est sur Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Nous voici au troisième jour de l'expédition. Lors du premier et du deuxième jour, je vous ai rapporté les faits par les images. J'ai surtout porté mon intérêt sur la délivrance des possédés, toutes les femmes. Entre autres, je vous ai compté l'importance d'un pèlerinage et le ressourcement sur le site du Gorlitouba. Je suis tenante et partante sur mes deux pieds. Il est 3h30 du matin. Le bonbon reveille tout le monde. C'est le départ pour le Gorlitouba. Cette fois-ci, c'est le grand jour. Nous allons monter à 1200 mètres d'altitude sur l'un des sites les plus mystiques d'Afrique. Le Gorlitouba est la grotte sacrée des Bassabati Mpo, site à polémique. En effet, le premier évêque camerounais de l'église catholique a remis le Gorlitouba gracieusement aux autres autorités de l'église catholique. Il est allé lui-même avec ses propres pieds voir le pape à Rome, lui proposant d'administrer le Gorlitouba au même titre que tous les sites contrôlés par l'église des autres pays. C'est ainsi que le 15 avril 1959, l'église a imposé la croix honteuse sur la grotte sacrée d'un peuple. Et depuis, nous assistons à d'après-bataille sur l'appartenance de la grotte sacrée. Vous voyez comment le noir est idiot. Il donne gracieusement et gratuitement sa richesse aux autres sans qu'on ne le lui ait demandé. Monseigneur Thomas Mongo est celui par qui le scandale est né. C'est un bassard de surcroît. Après cette brève remarque chargée des regrets, place aux choses sérieuses. Nous commençons la montée sur le Gorlitouba. Il est 3h45 du matin. Tel un éclair, le bonboc apporte les sentiers qui mènent au sommet de la grotte sacrée. Je dois reconnaître que même si je suis heureuse de fouler mes pieds au sommet du Gorlitouba, j'ai un peu peur car déjà, il fait noir. Et de plus, rien ne m'indique que je serai en sécurité là-haut. J'ai souvent entendu ici et là les légendes mystérieuses qui animent certains débats. Je sens une montée d'adrénaline. Je suis nerveuse, je suis partagée par le doute et la peur. Mais en même temps, je suis toute heureuse de constater que je suis excitée à l'idée de découvrir les merveilles de ma culture mais aussi de poser mes pieds sur le Gorlitouba, le berceau où sommeillent mes ancêtres. Voilà de quoi évacuer mes peurs et mes doutes. Les travaux de préparatifs terminés, l'action de délivrance commence. Je ne serai pas capable de vous montrer les préparatifs. Cette fois-ci, le bonbornomie n'a pas autorisé. C'est réservé aux initiés de très haut grade dans l'échelle de ces enseignements spirituels. Exorcisme. Gorlitouba, ma plus belle chanson, Gorlitouba, mon peu bon enfant, il était temps que je revienne vers toi. Entouré de ses disciples qui s'affairent à la tâche, le bon bord peut commencer avec d'autres techniques de délivrance. C'est nouveau pour moi. Je n'ai pas les mots pour décrire cette scène. Jugez par vous-même. Ce que je sais, c'est qu'il a posé une barrière de tissu dans un endroit bien précis au centre du sommet de la grotte pour délimiter le profane du sacré, mais aussi pour puiser la force qui jaillit au niveau du Gorlitouba. Je suis ébahi de voir que sans toucher, la femme éprise de possession tombe en transe. Puis, suit un traitement de libération et de dépossession. Les unes après les autres, le pouvoir ambiant agit sur les patientes en dérive. Sans le faire du mal, elles souffrent dans leur corps. C'est dire combien, à ce moment précis, le pouvoir et l'action du maître est en activité. L'exorcisme selon le... Esté là, Esté là, Il n'y a pas ! Il n'y a pas ! L'exorcisme... La troisième jeune fille à délivrer est celle de 18 ans, la Benjamine, enceinte de trois mois. Lors des deux jours, elle a vécu des heures douloureuses qu'elle a exprimées par des débattements d'une grande violence. Au troisième jour, cette nuit sera encore plus grave, car elle va subir un assaut final dans l'acte de sa délivrance. Au simple contact avec le Mbombok, elle s'écroule et se tord de douleur. Il a fallu l'intervention musclée des assistants du Mbombok pour la contenir. Mais c'est terminé, son sort est selé. Place maintenant à sa libération. Avec une aisance déconcertante, il soigne la petite qui s'en est allée dans une profonde trance. ... 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 les esprits de l'intérieur et les esprits de l'air. Il apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypno-maïtique, il y a la fascination hypno-maïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout ça, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme, selon le Mbombok, pour apprendre, comprendre, savoir, tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteigne par l'évolution et par la progression sur le centre de l'initiation spirituelle. Je n'utilisais rien, même un sens simple et sain. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme, selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashites, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses ? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement monté des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme, selon le Mbombok. Oui, vient le cas de la quatrième, la jeune femme de 27 ans qui est victime d'une possession en réunion de personnes. Regardez la magie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Il existe dans ce monde des ombres cosmiques, actrices des actes malveillants et mystiques sur des individus. Ces actes sont occasionnés par des personnes qui maîtrisent les influences et les énergies négatives du cosmos. Ça s'appelle la sorcellerie. Mais à côté, chez nous en Afrique, il y a des individus bienveillants qui sont capables de faire un contrepoids aux ténèbres et de combattre ces forces. Le Mbombok en fait partie. Il existe aussi des sites en Afrique où ce genre de combat doivent se faire. Ce sont des temples sacrés, produits et érigés par les mains des dieux et génies planétaires. L'Ongorlitouba en est l'illustration. Un véritable don de la nature. Dit qu'avec ses richesses, les Africains trouvent quand même le luxe d'aller perdre le temps dans des églises chrétiennes, des synagogues, des mosquées, des ashrams, pour soi-disant rendre un culte à Dieu. Mais quel dieu ? Un dieu qui vit à des années-lumière de la Terre ? Ou un dieu lointain et inexistant ? Ou plutôt un dieu virtuel qui vit dans un monde de cœur sans cœur ? Un monde des esprits sans esprit ? Les Africains sont si idiots. Bref, certains, pour la plupart, mais pas tous heureusement. Les Africains sont si-ci-ci-ci-ci-ci. Les Africains sont si-ci-ci-ci-ci. je ne mange pas tu ne mange pas tu ne mange pas tu ne mange pas ouvrez bien les yeux nous ne sommes pas à l'église nous n'avons pas en face un pasteur ou un prêtre nous sommes en Gorlitouba et avec l'ombomboc Benoit Bitton comme acteur il est venu le temps de la touche finale pour la jeune femme de 27 ans tout à tout les formes d'esprits maléfiques se dévoilent d'abord l'indescritible animal ensuite le reptile maléfique le serpent la panthère le hibou et que sais-je encore j'avoue que face à cette scène j'ai failli faire pipi sur moi c'est à peine que je me retiens si je tiens encore debout c'est que je puise des forces dans mon rosévois vital c'est horrible comment les êtres humains peuvent-ils infliger de tels maléfices à d'autres êtres humains comme ça mais ce qui me nargue encore c'est l'attitude phlegmatique du mbomboc son stoïcisme me tue comment un homme peut-il tenir face à de telles horreurs je connais plus d'un qui aurait fui mais lui comme un portugais il continue à faire le job comme si de rien n'était si ce n'est pas un génie lui-même cet homme lui ressemble comment ne pas l'aimer face à de tels exploits la jeune femme a trouvé son roi sa libération a tenu la promesse de la tradition du Gorlitouba c'est un génie lui-même Sous-titrage FR ? ... 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